Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe et on se retrouve pour l'épisode 8 de ce rush vers le Mastery 100. Alors, dans l'épisode d'avant, on n'a pas beaucoup progressé, on a gagné 2 ou 1 point de Mastery. C'était vraiment pas grand chose. Alors, on va essayer d'en gagner un peu plus cet épisode. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par quoi aujourd'hui ? On va commencer déjà. On va voir le fameux badge d'ami. Est-ce que je l'ai ? Non, toujours pas. 24 sur 25, il m'en manque un. Allez, on ajoute quelqu'un au hasard. Ajouter en ami. Ajouter en ami. Ça y est, je suis à 25. J'ai le badge. Ça y est, vous voyez. Ici, je suis 60. En plus, j'ai passé un niveau de Mastery. Voilà, 20 points de Mastery. Qui ont fait du bien. Donc, on va quitter le Shuntrad. Voilà, on n'a plus besoin d'y être. Et on va aller récolter les Steedfeeds qu'on avait plantés. Alors, c'est une activité passionnante. J'adore récolter les Steedfeeds. Donc, je vais planter toute la restanque du bas. On récolte, on récolte. Et on va se crafter quelques montures. Donc, normalement, je devrais en avoir 500. Un peu plus parce que j'ai débordé sur la petite terrasse du haut. Allez, hop, les derniers Steedfeeds. Cette ligne, voilà. Et on a récolté tous nos Steedfeeds. Combien on en a ? Alors, les Steedfeeds, ils sont ici. On en a, voilà, 545. C'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. On va aller crafter des montures. Donc, on va crafter précisément deux montures. Excusez-moi. On va crafter, voilà. On va crafter deux montures. On va crafter... Alors, je vais vider mon sac, déjà. Ça va faire du bien. On va garder les Steedfeeds. On va prendre les montures. Et le reste, je vais mettre les potions d'origine aussi. Ici. Qui sont bien utiles. Je vais les garder dans le sac. Et on a le méhante qu'on avait la dernière fois. Et un Peem Block que Grosse Bouffe a louté. Et qui l'offre généreusement à 1000 pour son émission sur le Mastery. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des montures, ici. Alors, voilà. Alors, on voit qu'on a des montures qui n'ont pas besoin de Peem Block à crafter. C'est Scully et Mulder. Voilà. C'est le X-File de Trove. Donc, ces montures, elles demandent 500 champignons, 40 sombreurs soules. Et ici, 400 Steedfeeds. Donc, lui, elle, elle demande Scully. Donc, je dis elle. Elle demande 500 Bleach Bone. Ce qui est énorme. Et 400 Steedfeeds. Ainsi que 40 sombreurs soules. Donc, c'est pour ça que je préfère crafter les Peem Block. Parce qu'ils ne demandent que 250 Steedfeeds. Pareil pour les méhontes. Alors, on va regarder quelle méhonte on va crafter. Le Glacial Shard. Qui demande 300 Glacial Shard. Ça a l'air d'être, lui, demande 100 Robotics Slavage. 150 Glacial Shard Bone. 100 Bois. Du Formicite. Oh, bah, du Formicite. J'en ai à foison. Donc, on va crafter lui. On va récupérer du Formicite. La Tundra Thresher aussi. Qui ne demande aucun Peem Block ou méhontes. Il a 300. Et il y a le Scoop aussi. Qui, lui, demande 1000 Cupcake. Alors, lui, je l'ai. Je l'ai farmé très très longtemps. Pour obtenir ces 1000 Cupcake. C'est infinissable. Donc, et les Peem Block, on va voir. Bah, lui, écoutez, avec des Golden Seashell et des Glim. Voilà, c'est des ressources qui ne valent pas grand chose. Lui, il demande 200 Infinium. Mais il demande la monture Peem Borg. Bah, oui, on va faire ça. Golden Seashell, Golden Seashell, Glim et Formicite. Et les Golden Seashell Borg, on en a largement assez dans le sac. Donc, on retourne et on craft nos deux montures. Hop. Et hop. On va les apprendre. On va prendre 50 points de Mastery par monture. Donc, on va prendre un nouveau niveau. Et voilà, nous sommes passés 76 en Mastery. Alors, maintenant, la partie va se compliquer. Et les... Alors, pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore parce qu'il nous reste une petite chose à faire. Vous voyez, depuis le début de ce leveling, on a récupéré dans les caches qu'on a ouvert tous ces flux. Et ces flux, on va les utiliser pour monter en Mastery. Alors, on avait mis pas mal de trucs en vente aussi lors des derniers. Alors, j'avais mis les Alli, les petits Alli que j'avais lootés en 3, 4, 5 exemplaires. Vous voyez, ils se vendent. Ils se vendent tous entre 180 et 250. Donc, c'est mine de rien, vous récupérez tout ce que vous dépensez en Glim en vendant ces Alli. C'est long à vendre. Voilà, il faut les vendre un par un. Mais au final, vous ne perdez pas d'argent quand vous procédez comme ça. On a vendu le Chronomanceur à 10 000 flux. Et sur l'autre page, on a tout vendu aussi. J'avais mis les Starlight Dragon Soul que j'avais lootés à la toute première émission. Et 10 Treasure Island Recipe qui se sont vendus aussi à 2600, donc 260 pièces. Et toutes les autres ont été vendues par Grosse Bouffe qui a gardé pour lui tous les flux. Donc, nous, on va récupérer déjà tout ça. Et on va s'en servir de suite. Donc, ça nous fait encore 4 slacks supplémentaires. Donc là, vous voyez, on a 110 000 flux. Et on va essayer de les dépenser le mieux possible pour avoir le plus de points de Mastery en dépensant le moins de flux possible. Alors, c'est parti. Donc, on a vu qu'une des premières choses qui rapportait un tout petit peu de Mastery, c'était les Alli. Donc, les Alli, on en a souvent des pas chers disponibles à l'HV. Je vais lui demander de me cacher tout ce que j'ai déjà dans ma collection. Et ici, de les trier par les prix les moins chers. C'est parti. Donc, on a une autopatrole. On va l'acheter. On a une horloge à une seule unité, à 200. Les autres sont à 300. On va l'acheter. On remettra l'autre en vente. On va la remettre de suite à 290. Ouais, 280. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici, on a un click-happy Alli. On le prend aussi. Donc, c'est-à-dire que pour... Si j'arrive à avoir 10 Alli autour de ce prix-là, je prends un niveau de Mastery. Donc, là, pour l'instant, je les ai tous. Ah, le chat, mais bon. Il y en a 10. On ne va peut-être pas les acheter. Lui, à 600, ça commence à devenir un peu plus cher. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas. Je trouve ça un peu cher. Mais bon, je vais le prendre quand même. Lui aussi. Donc, ceux-là, on les a. Le pura de capitaine. Je crois que c'est un incommun. Donc, à ce prix-là, ça vaut le coup. Les incommuns, on va vérifier. Mais il donne 25 points de Mastery. Et on arrive à Dixley. Dixley que je n'ai pas réussi à looter, qu'on arrive à avoir dans des coffres de minage. Est-ce qu'on l'achète ? On l'achète. Lui, il donne 50 points de Mastery. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant par rapport à son prix. On continue. Un Personal Booncake qui va nous donner 20 points de Mastery. Donc, lui non plus, on ne l'a pas looté. Il est un peu cher, mais on l'achète. Le Memory Minder. Le Memory Minder, il m'a semblé le voir moins cher. Ici, il y en a 83 et 83 000. Je ne sais pas qui fait ça, mais les gens pensent qu'on va acheter 83 à l'in un coup. Non, il n'est pas moins cher. Donc, on l'a vu ici à 1200. On va le prendre, même si c'est un peu excessif. Là aussi. Le Néon Ninja Cubesli. Alors, il s'est un incommun aussi. Donc, 20 points de Mastery. Voilà. On va le prendre. Et je crois que pour l'instant, on a fait le tour des Alli à moins de 2000. Donc, on va les apprendre. C'est parti. Donc, la petite auto. Patrol qui donne 10 points de Mastery. L'horloge qui donne 10 points de Mastery également. Le Click Happy Camera Bot. Click Happy Camera Bot pour une caméra qui a un flash de vitesse. C'est sympa comme nom. Il donne 10 points de Mastery. Skelly Cat qui donne 20 points de Mastery. Le Faé Drakeling qui donne lui aussi 20 points de Mastery. Le Purat Capitaine qui donne 20 points de Mastery. Diguesli qui va nous donner 50 points de Mastery. Ça y est, on a pris un niveau 77. Le Personal Pound Cake qui va nous donner 20 points de Mastery. Le Memory Minder 20 points de Mastery. Et pareil pour le Néon Ninja Cube Esli. On est passé 78. Et vous voyez, pour l'instant, on a dépensé un peu moins d'un slag de 10 000 flux. Donc, on va refaire un tour du côté des Alli. Mais voilà, le premier qu'ils me proposent est à 2 000. Et c'est même pas un rare. C'est un Alli qui donne 20 points. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous proposer ? Voilà, après tout le reste, ça fait un peu cher pour l'instant. Et je pense que même la botte, la botte craftée en Alli, elle doit donner seulement 20 points, c'est ça. C'est le Foreman Footweather qui donne 50 points, qui est à 7 000 flux. Donc, on verra plus tard. On va continuer nos emplettes. Alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser, qui va nous donner des points de masterie rapidement et pas chers ? Peut-être les Magriders. On va regarder quels sont les premiers prix des Magriders. Donc ici, c'est 12 000 flux. Donc, 12 000 et 13 000, la Lu, j'ai le Shadow Bulldozer. Et ensuite, ça passe à 20 000 flux. Donc, le Magrider, Maohan, je me demande s'il ne se lootait pas dans les caches qu'on a ouvert dans le premier épisode et qu'on n'a pas looté, qu'on n'a pas eu de chance. Et le Bullshadowzer, lui, je crois qu'il s'achète en Shadow Arena avec un Earth of Darkness. Alors, on va voir le prix des Earth of Darkness. Vous voyez, il n'y en a pas parce que je ne suis pas dans la bonne catégorie ou parce que je l'ai mal écrit. Bon, tant pis pour les Earth of Darkness. Ah, parce que je lui ai dit de me cacher ce que j'avais déjà. Voilà. Ils valent 6 000 pièces. Donc, le Magrider est à 12 000. Donc, c'est exactement la même chose d'acheter le Magrider ou les Earth of Darkness. Donc, pour l'instant, on en prend bonne note. On va continuer d'explorer l'HV. Et on va aller ici dans les montures. En sachant que chaque monture, c'est 50 pointes de Mastery. Donc, je vais m'intéresser pour l'instant à toutes les montures que je peux avoir à moins de 10 000 flux. Ou aux alentours. Donc, on commence avec... Ah, je ne lui ai pas demandé de me cacher celle que je n'avais pas. Voilà. On commence avec Fae Wild Waver. Alors, c'est elle que je n'ai pas lootée dans les caches d'aventure. Donc, je vais l'acheter pour 1 400 flux. Donc, ça me donnera 50 points de Mastery. Quelles sont les autres montures qu'on propose ? John Singh, Jellyfish. Alors, cette monture se craft effectivement ici. Et se craft avec 5 anciens Scales et 100 Steed Feed. Alors, si vous vous souvenez, j'avais toujours 3 anciens Scales. On va voir combien valent les anciens Scales à l'HV. C'est parce que je suis dans les montures. Il ne veut pas. Je dois me tromper dans l'orthographe. C'est parce que je lui ai mis Hide Collected. Je fais toujours cette erreur. Donc, on voit qu'ils sont à 500. Donc, pour 1000, je vais avoir la monture. Donc, plutôt que d'acheter la monture, je vais aller la crafter de ce pas. Il me faut 100 Steed Feed aussi. On a vu combien j'en ai. J'en ai 45. On va aller en piquer un peu sur la colline à Steed Feed. Il ne faudra pas le dire à grosse bouffe. Non, je ne suis pas schizophrène. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de jouer avec deux comptes. Parce que c'est vraiment le moyen, un des meilleurs moyens pour se faire plus d'argent d'entre-offres. Voilà. Et 100. On va prendre le petit passage. Bon, d'accord. Il y en a énormément de Steed Feed. Donc, en récoltant tous ces Steed Feed, je pourrais créer beaucoup de montures. Mais pour l'instant, j'essaye de le faire le plus économiquement possible. Donc, on avait dit la monture Joycing Jellyfish qui va nous donner encore 50 points de Mastery. Donc, allons-y. Et elle. Hop. Voilà. Encore un point de Mastery. On est passé à 79. Et on va continuer à explorer l'HV. Et regardez s'il y a des montures qui nous intéressent. Alors, le Rodeo Caterpillar, lui, on peut l'avoir chez les pirates. Donc, si on a des glimes, effectivement, ce n'est pas les montures que je vais acheter en premier. C'est le Snug Snowman. Donc, lui, on pouvait l'avoir à Noël. Je vais l'acheter. 7500 flux. Ensuite, qu'est-ce qu'il me propose ? L'Enchanted Jellyfish pour 8000 flux. Donc, lui, il se fabrique pareil avec des Enchanted Scal. Donc, on va essayer de voir le prix des Enchanted Scal. Voir si c'est plus intéressant de le crafter. Donc, Enchanted Scal. Ils sont à 1000 pièces. Donc, ici, pour 7. Ou à 1700 pièces. Et si j'achète à l'unité, je vais en prendre 7. Ici, ça va me faire le coût de la monture à 5000. Je pense que je vais avoir besoin... Voilà, encore de 100 Steed Feed. Bon. On va aller les chercher. J'en ai combien ? J'en ai 106. On retourne au Crafting Bench. À l'Adventurer Crafting Bench. Et nous craftons la monture. Hop. Et petit bonus. Je vais revendre les anciens Scal que j'ai payés 1000 pièces. Je vais les revendre à 1600 pièces. Parce que j'ai vu que leur prix à l'unité était à 1700 pièces. Donc, 1 et 2. Voilà. Donc, on continue notre exploration des montures. On va prendre celle qu'on a achetée. On va passer 80 de Mastery. Ça y est. Ça y est. Plus que 20 points pour atteindre le niveau 100. Enfin, 20 points. Ça va être un peu compliqué à obtenir. Donc, je lui demande de me cacher celle que j'ai déjà. Et c'est reparti pour la chasse aux montures. Le panda rouge à 8000. Je l'achète. L'arrêt Manta qui sont des montures d'aventure qu'on pouvait avoir. Je l'achète. 8700. La verte. Je l'achète aussi. Donc, ici, vous voyez les Pember. Là, on peut les crafter. Surtout, Pember demande très très peu de ressources. Donc, il suffit d'acheter un Pember à 1200. Pour l'avoir. On continue à scroller. Le Magic Méhonte se craft aussi. On arrive au 10000 avec le Giant Panda. Faé, bleu. Donc, voilà. Et après, on va dépasser les 10000. Donc, allez, on va prendre le panda. Il nous reste. Ça fait 50 points de Mastery pour 10000 flux. Ça reste honnête. Et après, une Summer Pignata. Il y a trois montures pour 10000 flux. Je crois que c'est intéressant. On va voir. Les autres valent 12000 flux. Donc, si je les achète et que je les remets en vente à l'unité, c'est-à-dire que je vais me faire, encore, je vais payer cette monture seulement 5000 flux. Donc, je l'achète. Et je vais remettre à 12400 de monture. Ce qui fait qu'au final, j'aurai payé ma monture Summer Pignata un peu, un tout petit peu plus de 5000 flux. Voilà. Donc, on a fait le tour, là, pour l'instant, des montures à moins de 10000 flux. On va les apprendre. Gagner encore deux niveaux de Mastery. On est 81. Hop. Voilà. Ça fait déjà... Oh, ça fait plus de 20 minutes qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser, parce que je n'ai pas plus de place sur mon disque. À chaque fois, je peux enregistrer jusqu'à 25 minutes. Après, je plante. On va récupérer nos récompenses de Mastery qui sont là. Encore un peu des qubits, des crédits. Voilà, voilà. Et je vous dis à très, très vite. Sans doute à demain pour la suite de ce rush vers le Mastery. Pour l'épisode 9. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt, tout le monde. Et bon jeu à tous. Ciao, ciao.